Bienvenue sur AncModerne et on va commencer tout de suite par un unboxing. Vous avez dû reconnaître depuis le temps que je vous en présente en unboxing le logo de la firme Mondo Records aux Etats-Unis. Et bon, j'avais bénéficié d'une free week au mois de février, donc je n'avais pas eu de frais de port, mais par contre j'ai eu des droits de douane. 21 euros pour 3 vinyles, bon, il y avait un cadeau pour ma fille. Et puis, deux autres bandes originales, parce que ce label, pour ceux qui ne sont pas bien au courant, est spécialisé dans les bandes originales, soit de jeux vidéo, de manga, de films fantastiques, de films d'horreur. Voilà comment ça se présente, c'est très bien emballé. Et je n'ai pas eu de déboire comme certains youtubeurs qui ont eu des colis endommagés ou ouverts en cours de route par la douane et autres. Alors, on va commencer par The Last of Us, bande originale du jeu vidéo qui a été réédité. Voilà, je l'ai mis bien dans l'ordre. Alors, le volume 1 et le volume 2, il existe d'autres dix. Moi, j'ai pris ceux qui me plaisaient le mieux, c'est-à-dire le 1 et le 2. Alors, c'était un jeu vidéo qui est sorti sur la PS3 de mémoire en 2013 et 2014. Donc, c'est Gustavo Santaolala, c'est marqué là d'ailleurs, avec un artwork par Sam Wolf Connelly. Je vous montre un petit peu. Entre autres, parce qu'il n'y a pas que lui qui est intervenu dans ces bandes originales de jeux vidéo. Alors, ce sont des jeux vidéo qui se déroulent dans un monde post-apocalyptique. Ce sont des jeux vidéo action-aventure, mais aussi avec des paramilitaires. Ce sont plutôt des tenues de mercenaires. Il y a du combat. Et alors, évidemment, il y a un champignon qui provoque une pandémie, un peu comme Resident Evil, qui prend le contrôle des êtres humains. Et vous avez des survivants qui essayent de les exterminer, de se défendre contre eux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, c'est sorti en 2013-2014. Ça a été primé. Ça a été très bien accueilli à l'époque. C'était un très bon jeu. J'ai vu les... Je n'ai pas le jeu, mais j'ai vu les vidéos du jeu. C'est pas mal du tout. Bon, on va l'ouvrir. Je pense que ça a été réédité. Ça a été réédité. Il y en a un des deux, je ne me souviens plus, qui est déjà sold out. Et le 3 aussi. 3 et 4 aussi sont sold out. Voilà. On va ouvrir déjà le volume 1. Voilà. Donc, ce sont des... Donc, c'est du Survival Horror de Naughty Dog, qui a le concepteur du jeu. Alors, comment faire pour ouvrir ça sans abîmer la pochette ? Voilà, je vous en ai dit le maximum. Alors, moi, il faut que ça me plaise. Je ne vais pas systématiquement acheter le 1, le 2, le 3, le 4. Bon, c'est comme Resident Evil. Si la BO me plaît, j'achète. Si ça ne me plaît pas, je n'achète pas. Je ne m'embête pas du tout. Alors, on a un jeu du Petite Obie. Vous n'avez plus, vous en rendez compte. Je vous montre un petit peu dans les détails. Ça, c'est propre à Mando. Avec le score, ici. Bon, ben, ça, ça ne révèle pas trop le jeu. Il y a beaucoup plus de scènes intéressantes. Là, c'est bloqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a un petit poster, je pense. On aurait pu faire quelque chose un petit peu mieux, quand même, parce que le jeu vidéo méritait quand même quelque chose de... Voilà, Naughty Dog. Naughty Dog PlayStation. Bon, c'était sorti en 2019, chez Mando. Ça a été réédité en 2021. Ou alors, c'était des stocks qui leur restaient. Je ne sais pas. Alors, on a une jolie conception de... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est assez joli. C'est translucide, vous voyez. Je ne sais pas si on s'en aperçoit. C'est pas mal du tout. Bon soundtrack. Elles ne sont pas trop fendues, disent Artoic, Artoic. D'accord, la pochette. Voilà, on voit l'adolescente de 14 ans, qui est une héroïne du jeu. Mais bon, ça serait mérité quand même. Il y a de très très jolies scènes... du jeu, de cinématiques du jeu. C'est dommage. Il n'est pas repris un artwork plus complet. Alors, donc le volume 2, en 2014. Ouais, c'est bien, c'est bien. Gustavo Santaolala. Qui avait fait aussi le... Non, c'est tout. C'est tout. Non, non. Je n'ai pas d'autre. Bon, café, 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 l'un et le deux. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on ouvre tout ça. Bon, maintenant, les maisons de disques, elles ne s'embêtent plus. Ils collectionnent les pré-orders. Ils ont 500 pré-orders. Ils ont 1000 pré-orders. Et bien, ils fabriquent autant qu'ils ont de pré-orders. Un petit peu plus et tout. C'est incroyable. Donc, ils ne s'embêtent plus. Alors, on a des pré-orders comme sur l'Asset Records. Six mois avant, Mondo, c'est trois, quatre mois. Enfin, ça devient... Ça devient pénible. Voilà, c'est pour ça que là, le disque, on va les obtenir assez rapidement. C'est râpé. Voilà. Je vais peut-être vous montrer le score un petit peu. Si ça vous intéresse. Enfin, vous l'avez sur Discogs, le détail. Du disque. Et là, on a par contre... Voilà. On a des disques qui sont beaucoup plus jolis. Bon, c'est un petit peu unique. Chaque disque est plus ou moins coloré d'une certaine façon. Vous voyez, voilà. C'est les sondes. Translucides. 180 grammes, je pense. Mais juste 180, ce n'est pas du 200. Voilà. Donc, ce que je pouvais vous dire sur ces deux Soundtracks. Bon, ça va être rapide. Ensuite, un cadeau d'anniversaire pour ma fille la plus petite, qui a 11 ans. Donc, la bande originale de Paramar. Pardon. De Promar. Oh là là. Promar. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai regardé un petit peu. Donc, c'est un manga. Donc, un film manga des studios Trigger. Et c'est sorti en 2019. Voilà. Chez Sony Music. Tout ce que je pouvais vous dire. Et donc, composé. Donc, la musique a été composée par Hiroyuki Sawano. Donc, qui avait fait la VO de l'attaque des Titans. Voilà. Bien connu. Donc, Promar. Promar. Comme on dit. Et c'est une exclusivité Mando tirée qu'à 500 exemplaires. Mais je pense que ça a été édité par un autre... C'est une exclusivité... Ah ouais, c'est Milan. Voilà. C'est Milan qui a édité pour Mando cette exclusivité. Milan. Donc, Milan. Chez Milan, on doit avoir la BO de Promar en édition noire. Black Vinyl. Donc, Tricolore, Néon Pink, Néon Purple et Black Vinyl. Voilà. Alors, moi, j'avais pris... Qu'est-ce que j'avais pris, moi ? Limited Edition noire. 500. Allez, on va l'ouvrir. Alors, j'ai vu quelques petits extraits. C'est pas mal... C'est pas mal fait. En 2019, pareil. C'est pareil. Alors, on a bien conservé le petit code barre. Ça, c'est important pour Discox, par exemple. Si un jour, quelqu'un voulait les revendre, il faut garder le... Parce qu'on a le code barre. Je vous explique comment ça marche. On a le code barre normal pour toutes les éditions Milan de cette BO. Et puis, on va avoir un code barre spécial pour l'édition limitée à 500. Alors, il faut bien essayer de le récupérer pour le recoller dessus, s'il ne s'efface pas par la suite. Parce que ce sont quand même des... Alors là, je ne sais pas. Apparemment, ça ne marche pas du tout, du tout. Voilà. Donc, à conserver. Voilà. À conserver ce petit code barre. J'essaie de le débrouiller par la suite. Alors, voilà. Donc, musique de Hiro Yuki Sawano. Alors, ça, je ne connais pas du tout, du tout. Je n'ai vu que des extraits. Voilà. Et elle me disait toujours, ma fille, quand est-ce qu'il va arriver ? Quand est-ce qu'il va arriver ? Je lui ai dit, il faut attendre le mois de mai. Ils ont tenu parole, quand même. Ils ont tenu parole, mais il n'y a rien dedans. C'est dingue, ça. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu économisé. Parce que vous avez vu, il n'y a pas de... Il n'y a rien à l'intérieur. C'est quand même fait sous pochette. Voilà. Bon, très joli disque, par contre. Premier. Premier. Je ne sais pas comment on prononce. Ce n'est pas du 180 en plus. Je pense à peine. À peine, à peine. Qu'est-ce qu'ils mettent là sur la notice ? Est-ce que c'est du... Non, pas. Tricolore, non. Rose, tricolore. Comme là. Au bleu, en rouge. Ah, on a quand même. Voilà. Je vais chercher. On a quand même une petite biflette. Voilà, le style du manga. Mais c'est mieux, en fait. Toujours pareil, les artreurs que ne sont pas... Si... Ils auraient pu mieux faire, quand même. Je vais vous montrer un petit peu de plus près, peut-être. Voilà. Et là, on a un exemplaire, un tricolore, mais différent. Voilà. Chaque exemplaire est unique, vous voyez. Là, on a un petit débord, là, ici. Ce qui fait que ça fait une couleur bicolorée. Vous avez du noir, du violet, et du violet foncé au milieu. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà. C'est assez sympa. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc, petite vidéo, voilà, au fur et à mesure, des pré-orders. Et voilà, donc... Alors, c'est vrai qu'il y aura moins de... Il y aura peut-être moins... Voilà, j'ai l'impression que la caméra a un petit peu tourné. Il y aura un petit peu moins de disques. Je serai plus sélectif, parce que je trouve que la qualité, quand même, sur les nouveautés, tend à baisser, quand même. Il y a moins de choses. Je trouve qu'il y a moins de choses qu'avant. Et puis, moi, je suis bien content aussi d'avoir certaines rééditions que je vous montrerai. Par exemple, ça, c'est dans une prochaine vidéo, pour vous donner un petit avant-goût de ce que je vais vous présenter. Puis là, aussi, ici et ici. Mais enfin, je reçois tout au compte-gouttes. Ce qui fait qu'il y aura peut-être moins de vidéos que par le passé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors, sur Mondeau, la qualité des pressages, bon, il y en a qui sont pleins de pop, de choses comme ça. Mais évidemment, ça a toujours été... Là, je viens de jeter un disque qui était neuf, un disque américain de 1983. Et qui était voilé. Il était neuf, ce disque. Je l'avais commandé dans le lot d'Allemagne. Donc, ça provenait d'Allemagne. Et je crois, je ne me souviens plus exactement d'où. Et donc, il était neuf. Il était impeccable. Et en fait, que ce soit la face A, la face B, j'étais obligé de le jeter. Il était vraiment inexploitable. Donc, ça peut arriver d'avoir des défauts de pressage. Ça a toujours été... Il y a toujours eu des pops, des souffles, des rayures. Bon, à ce moment-là, si on est trop maniaque, il faut passer sur le CD. Il ne faut pas hésiter. Parce que le CD, c'est quand même un bon support. Et moi aussi, j'ai des fois, quand j'aime beaucoup un disque, je rachète en CD. Parce que c'est plus pratique. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à basculer sur le CD. Si on écoute du vinyle, c'est pour avoir des craquements. C'est pour avoir de l'analogique. Sinon, ce n'est pas la peine d'essayer d'être trop tatillon sur la qualité des vinyles trop maniaques. Ça, ce n'est pas possible. Surtout sur des vinyles comme ça, qui sont très beaux à voir. Là, il peut y avoir des défauts. Parce que les couleurs sont différentes. Donc, les temps de chauffe, normalement, doivent être plus longs pour les vinyles noirs que pour les vinyles couleurs. Et là, il y a le même temps de chauffe. Donc, il peut y avoir des défauts. Ça n'est pas arrivé. Voilà. Peut-être pas, parce que là, c'est du Milan. Mais sur tous les labels, que ce soit Music on Vinyl, que ce soit Milan Records, que ce soit Enjoy the Ride Records, Waxwork, Mando, Testworks, Recordings, il y aura toujours des défauts. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Sur cette petite vidéo. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser vos commentaires. J'y répondrai. J'espère que ceux qui ont joué au jeu de The Last of Us sur la PS3, je ne sais pas si ça a été repris. Je pense qu'on doit, sur la PS4, on doit pouvoir lire ces jeux. Voilà. Donc, écoutez, laissez-moi vos commentaires. J'y répondrai dans la mesure du possible. Et salut, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada